Dans cette nouvelle vidéo YouTube, on va parler du profil idéal pour devenir travel planner. Comme tu le sais, c'est un métier que j'exerce depuis plusieurs années. J'ai aussi été amenée à former des travel planners depuis 2020 et puis je les accompagne à développer leur activité. J'en ai également recruté dans le cadre de mon agence. Du coup, c'est un métier que je connais plutôt bien et donc je vais te parler du profil idéal si tu veux exercer ce métier qui est formidable, le métier de travel planner qui veut dire en français organisateur de voyage. Donc notre métier consiste à planifier, à créer des itinéraires de voyage. D'ailleurs, j'ai créé d'autres contenus sur cette chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller regarder ces vidéos pour en savoir plus sur le métier travel planner, sur quoi ça consiste, la différence avec l'agence de voyage, etc. Vraiment, vas-y parce que c'est des contenus qui te permettront d'en savoir plus en vidéo. Alors, par rapport au profil type pour devenir travel planner, la première condition selon moi, c'est d'aimer voyager. C'est un métier qui est quand même plutôt réservé à des personnes qui sont passionnées de voyage, en tout cas qui aiment voyager, qui ont l'habitude de voyager. C'est d'ailleurs dans une précédente vidéo, quand je te parlais des 5 avantages du métier travel planner, le premier avantage, c'est d'exercer un métier passion. Alors, effectivement, c'est préférable d'avoir déjà une expérience en voyage ou en tout cas d'avoir, pas forcément d'avoir visité tous les pays du monde ou d'avoir vécu sur place. Ça, non, c'est pas du tout obligatoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu as visité 20, 30, 50 pays que tu es expert sur ces destinations. Non, parce qu'à moins d'avoir tout farfouillé. Mais moi, je ne suis pas experte. Je ne connais pas tous les petits coins de France. Pourtant, je suis française et même de ma région. Et j'imagine que toi, c'est pareil. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'avoir visité tous les pays du monde pour devenir travel planner et pour être un travel planner professionnel, efficace et compétent dans ton métier. En tout cas, le premier critère, c'est évidemment d'être intéressé par le voyage. Le deuxième critère pour le profil idéal afin d'être travel planner, selon moi, c'est d'être quelqu'un d'organisé. Alors, on peut très bien ne pas être organisé dans sa vie personnelle et être très organisé dans sa vie professionnelle. Mais en tout cas, c'est très, très important. Déjà, parce qu'en fait, vous allez être organisateur de voyage. Donc, il faut pouvoir avoir une certaine capacité à organiser, du coup, des itinéraires et selon une logique que vous allez pouvoir partager à votre client. Donc, s'il n'est pas organisé au travail de ce point de vue-là, ça va être très compliqué parce que l'idée, c'est de faciliter la vie en voyage à notre client en lui proposant un itinéraire de voyage. Donc, évidemment, l'organisation, ça va de soi pour exercer ce métier de travel planner. C'est aussi important, l'organisation, si vous décidez d'être travel planner indépendant parce qu'en fait, en tant qu'indépendant, vous allez être solo à devoir organiser votre activité. Et donc, devenir travel planner indépendant, ça ne veut pas dire uniquement, malheureusement, de créer, ce n'est pas uniquement créer des itinéraires de voyage, mais c'est aussi entreprendre, c'est-à-dire gérer sa communication, gérer sa relation client, gérer la prospection, gérer la relance, gérer les paiements, l'administratif, gérer la vente. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de facettes entrepreneuriales qui sont absolument nécessaires de mettre en place quand on veut créer une activité de travel planner indépendant. Pas de panique. Si jamais vous êtes complètement perdus, sachez que j'ai créé une formation pour devenir travel planner durable. Du coup, c'est une méthode qui vous aidera pas à pas à, du coup, apprendre le métier et toutes les facettes pour créer une activité, une entreprise de travel planner. Donc voilà, le deuxième critère, c'est d'être évidemment organisé. Le troisième critère, c'est d'être rigoureux. On a tendance parfois à confondre un peu la rigueur et l'organisation. Or, ce sont deux choses différentes. La rigueur, ça veut dire que je vais répondre de façon rigoureuse à une demande client. Par exemple, j'ai une rigueur dans le suivi de mes demandes clients. J'ai quelqu'un qui m'envoie un email. Eh bien, en fait, rigoureusement, je vais y répondre dans les 24 heures, par exemple. Mais ça va être aussi, je vais être rigoureux, rigoureuse dans les propositions que je fais à mes clients. Donc, dans la rédaction des devis, dans la rédaction des contrats. Je vais être rigoureuse également dans la rédaction des itinéraires de voyage, sur ce que je peux partager à mon client, dans les questions que je vais lui poser. La rigueur est essentielle pour être travel planner, mais aussi essentielle, je trouve, pour être entrepreneur, parce que sinon, c'est la porte ouverte à une désorganisation. Et je pense d'ailleurs que la rigueur vient même avant l'organisation. Voilà la troisième qualité que je trouve importante quand on veut devenir travel planner. Une quatrième qualité qui est, à mon sens, importante, c'est la créativité. Parce qu'en tant que travel planner, vous allez, et encore une fois, en tant que travel planner et entrepreneur, c'est super important d'être créatif parce qu'à un moment donné, vous allez, soit avec un client, être face à une question de votre client sur la volonté d'organiser un certain type de voyage. Donc, du coup, dans la proposition que vous allez lui faire, c'est important d'être créatif pour pouvoir avoir derrière une certaine force de proposition dans ce que vous allez lui proposer comme itinéraire de voyage. Mais aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est super important d'être créatif parce que parfois, vous allez être confronté à certaines problématiques, que ce soit dans le développement de votre activité, que ce soit dans la gestion, etc. Donc, la créativité, ce n'est pas uniquement de la peinture ou de la sculpture. La créativité, elle peut être aussi de la créativité entrepreneuriale en termes d'organisation, en termes de gestion, en termes de communication, en termes de vente, etc. Donc, vraiment, booster sa créativité, je trouve que c'est très important. Mais avant ça, il faut quand même, je pense, avoir une certaine créativité en soi. Alors, c'est une qualité qui peut se développer, mais ça reste quand même une qualité plutôt innée, innée de naissance, si je puis dire. Un cinquième critère pour exercer le métier de travel planner, selon moi, ça va être de faire preuve de passion dans ce qu'on va exercer, d'enthousiasme. Ça, c'est important. Voilà, je vais mettre la passion, l'enthousiasme et la positivité ensemble dans ce cinquième critère, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être inspirant déjà vis-à-vis de vos clients. Ça va vous permettre aussi, du coup, de pouvoir développer plus sereinement votre activité de travel planner. Ça va vous permettre, du coup, de prendre les choses avec le smile. Et ça, c'est une qualité qui est innée, mais qui peut aussi se développer en fonction de ce que vous allez, de votre parcours, de votre expérience. On peut parfois manquer un peu de positivité parce qu'on a un job qui nous fait un petit peu, qui nous embête, qui n'est pas forcément très inspirant. Et du coup, on est dans un cercle vicieux. Mais en tout cas, pas vertueux, du coup, ce cercle. Et du coup, le fait d'être dans un job qui nous inspire un peu plus, eh bien, on a plus de positives, de positives attitudes. Et ça permet vraiment de développer de façon plus conséquente son activité, d'attirer à soi plus souvent les bonnes personnes, d'être aussi plus inspirant, que ce soit pour ses clients, que ce soit pour sa communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit pour des prestataires, des partenaires, etc. Donc ça, c'est important. Une sixième qualité, ça va être la curiosité. C'est pas forcément des qualités qui sont dans l'ordre. D'ailleurs, c'est une vidéo que je n'ai absolument pas préparée. Je vous la fais de façon nature peinture. Et je trouve ça bien aussi, parfois. Donc, en fait, la sixième qualité, selon moi, c'est d'être curieux. Et la curiosité, eh bien, ça va être super important pour vous parce que, déjà, dans le voyage, vous le savez, si vous avez déjà l'habitude de voyager, eh bien, il y a parfois des destinations tendances, il y a des nouveautés sur certaines destinations. C'est super important de pouvoir se renseigner à fond sur une destination, déjà, quand on part solo, mais alors encore plus quand on a des clients, parce que vous êtes payés pour pouvoir donner les bonnes informations à vos clients. Donc, la curiosité est très importante. La curiosité, elle va vous permettre aussi de dénicher des pépites, voire d'être en amont de certaines tendances, de pouvoir être plus force de proposition pour vos clients. Donc, la curiosité, elle va être au niveau des destinations, de votre capacité à organiser du voyage, mais ça va être aussi au niveau du secteur d'activité, donc du secteur du tourisme. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur du tourisme ? La curiosité, ça va être, par exemple, de se renseigner, de se tenir au courant de l'actualité à travers différents médias, différentes sources d'actualité qui peuvent exister. Ça peut être la presse spécialisée ou, voilà, on va dire, généraliste sur le voyage. Ça peut être auprès de blogs, de sites, auprès d'influenceurs, auprès d'autres acteurs du voyage. Enfin, bref, il y a vraiment plein de façons de se renseigner et donc, du coup, de se tenir au courant de l'actualité dans le secteur qui est le tourisme. Et ça va être aussi de la curiosité par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la façon dont vous allez pouvoir développer votre entreprise, votre activité. Parce que, voilà, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. C'est aussi être capable de rebondir quand on a des situations parfois compliquées à gérer. Peut-être que vous avez déjà eu à en gérer dans votre travail en tant que salarié, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, être curieux, ça permet de se tenir au courant sur des nouveaux outils, des choses qui vont vous permettre de développer plus sereinement aussi votre activité. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les qualités. Donc, pour récapituler, on a, mettez-les-moi en commentaire, on a du coup le fait d'aimer voyager, le fait d'être organisé, d'être rigoureux, d'être positif, d'être curieux, d'être créatif. Je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre auquel je voulais annoncer. Mais en tout cas, voilà, c'est des qualités qui sont pour moi essentielles pour exercer le métier de travel planner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi venir me voir sur le compte Instagram de HappyTrack. Je vais peut-être y répondre. Peut-être que ce sera Kathleen, ma collaboratrice, qui m'assiste sur la partie communication, que ce soit digitale ou vénementiel. Du coup, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Vous pouvez aussi écouter, enfin, découvrir les autres contenus que j'ai créés gratuitement pour vous, pour vous aider à en savoir plus sur le métier de travel planner, mais aussi pour vous aider à mieux comprendre le secteur du tourisme. Il y a le podcast Nouvelles Impulsions, qui est un podcast dans lequel j'interview des personnes qui ont fait du voyage leur quotidien, souvent à travers un métier. Ce sont des professionnels du tourisme, pas que travel planner, mais comme ça, ça vous permettra de découvrir d'autres métiers, parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Il y a également le blog, le blog pro, le blog tourisme sur le site HappyTrack.fr. Donc là, je rédige pas mal d'articles sur, justement, le secteur du tourisme ou le métier de travel planner. Ça vous permet de creuser le sujet et d'en savoir plus. Il y a évidemment cette chaîne YouTube, donc toute une playlist sur le métier de travel planner, les coulisses du métier, où il y a déjà pas mal de contenu, notamment sur qui je suis, quel est le métier de travel planner, en quoi consiste, c'est quoi les différences avec une agence de voyage. Bref, je m'efforce de créer plein de contenu pour vous aider. Et du coup, il y a aussi le compte Instagram de HappyTrack. Donc là, c'est un compte plutôt inspirant. Je vais parler de voyage, de mes offres de formation, des coulisses, de l'entrepreneuriat. Voilà, je vous partage un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à penser à vous abonner à la chaîne. Si le métier de travel planner, si les offres de formation que je propose au sein de la Happy Travel Academy peuvent vous intéresser, Happy Travel Academy, c'est un organisme de formation professionnelle, qui est d'ailleurs certifié Calliope, qui permet de former les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Je propose une formation au métier de travel planner durable, mais également d'autres formations, coaching, accompagnement, qui permettent aux futurs entrepreneurs ou entrepreneurs déjà en poste de mieux développer leur activité. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut !